Bonjour, je suis Akiwo Basabi Mosse, consultant en passation des marchés publics, procédé international et j'aimerais quand même discuter ce jour, à contredit, assurez-vous, une pensée populaire, une citation qui dit que c'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis, c'est juste, mais c'est incomplet, pourquoi ? Moi j'aime mieux pour vous, c'est aussi dans le bonheur qu'on connaît ses vrais amis, vous n'êtes amis que lorsque vous partagez une série de difficultés, c'est-à-dire qu'on est solidaire dans le malheur, dans la difficulté, on est tous des chômeurs, on est tous des emplois, on est amis, on est tous des célibataires, on n'aurait pas tous réussi encore de façon sociale, c'est là qu'on est de bons amis, l'amitié est forte, elle est liée, on partait les mêmes difficultés, les mêmes rêves, les mêmes ambitions, mais lorsque l'un ou un groupe arrive par la volonté divine, parce que c'est elle qui cadre tout aujourd'hui, à se démarquer, à évoluer avant par certaines ascensions sociales, c'est là généralement que celui-là ou ceux-là arrive, il faut vraiment savoir qu'il était le vrai ami, que vous entendez, je l'appelle maintenant, il ne prend plus, depuis qu'il a trouvé le boulot, il ne prend plus mes appels, c'est normal qu'il prenne vos appels en ce moment, qu'il soit disponible, mais maintenant il a un travail, il est près du matin au soir, mon cher, il ne peut plus prendre tes appels comme avant, il faut te faire, il ne peut plus être disponible, il ne peut plus rester trois heures avec toi à papoter comme avant, la nuit, il ne peut plus faire ça, et vous entendez des gens qui parfois deviennent malheureux, et qui se mettent une certaine pression, qui s'auto-flagèlent en se disant, comme j'ai eu du boulot, il faut que je fasse attention, sinon les gens vont dire que je me confle, sinon les gens vont dire que je suis plus distant, sinon les gens vont dire que je ne suis plus disponible, il faut que je fasse l'effort, de recevoir tout le monde, d'écouter tout le monde, de les appels de tout le monde, c'est bien quand vous le faites, au pied des cas, ça peut être un bon outil, moi j'ai connu des gens qui, lorsqu'ils étaient dans la difficulté, ils avaient beaucoup d'amis, et puis vous assurez que dans la difficulté, on a beaucoup d'amis, vous parlez ensemble, vous partagez vos problèmes, vous communiquez jusqu'à 2h du matin, vous parlez de vos soucis, et on finit pas de dire la phrase fétiche, de toute façon Dieu va faire, ça va aller, bientôt c'est votre fait, ça va changer, ça va aller, on se boutir, c'est très bien, mais il faudrait que lorsque quelqu'un parmi vous, parce que c'est votre souhait, au fait, c'est ce que vous priez, vous passez votre temps en fait, vous priez pour ça, l'un, l'autre, vous priez pour ça, mais les ces doigts de notre mère n'ont pas la même taille, n'ont même pas la même grosseur, vous n'êtes pas venu au monde le même jour, vous n'allez pas probablement mourir le même jour.